bon j'ai parlé pendant cinq minutes sans rien dire parce que je suis une époque je vous assure donc je viens de quitter la concession je suis remonté d'un masoui bon là le côté agréable bien sûr c'est le silence plus d'embrayage plus de boîte de vitesses la souplesse du moteur électrique il faut être souple aussi pour regarder ce qui se passe je vous montre l'écran central pendant ce temps et du monde c'est les heures de pointe voilà donc c'était la finition intense c'est bien ça la finition intense excellente voilà c'est tout qualitatif au niveau de la planche de bord avec le tissu recyclé à bosse de poils de girafe ou j'en sais rien c'est tellement bien fait on dit pas que c'est du recycler ça a touché à sentir pas à goûter bien sûr mais franchement quelle qualité pour une voiture qui n'est pas premium qu'est ce qu'on peut reprocher maintenant à la zoé pas rien là c'est drôle l'affichage là comment qu'il est bizarre ruide ah bah ça y est elle me fait la tronche je m'engage dans les bouchons mais en électrique les bouchons on aime bien c'est marrant ça on aime bien pour moi ça me dérange pas pour la pompe à chaleur tout de suite le chauffage alors que je suis en mode économique alors que dans la clio il faut attendre quelques minutes à franchement tiens belle zoé j'ai pas filmé les phares extérieurs les feux stop et tout ça vous avez eu un aperçu de éclairage dans la vitrine je me suis pas dérangé j'ai pas comme j'ai pas trop le temps mais je vous assure que j'ai droit à un essai on me l'a assuré comment ça se fait que ça m'a foutu ça oh ça fiche pas bien les immeubles c'est encore en 2g voilà on sait pas vrai je suis au centre-ville de 3 je suis en 2g il ya une panne tous les quinze jours ou c'est quoi ça j'y passe pas tous les jours non plus pour vérifier mais quand même à ça et même pas chargé la carte que travail alors comme la nouvelle zoé c'est en 4g le problème sera réglé tant que du 4g bien sûr c'est ça le problème alors pour revenir à à la clio ma consommation est descendu quand même à 4 litres 9 à 84 de moyenne donc 80 km heure face au vent sur route donc c'est là qu'on consomme le moins bien sûr c'est un diesel bon le bruit ben c'est bruit du diesel maintenant c'est que c'est vrai que sans être critiquable dans le système puisque ça peut pas évoluer plus que ça ça sera toujours pistons et en bialage et autres ça fera toujours du bruit on n'est pas dans une remonte dans une montre mécanique c'est un gros moteur bon ils font ce qu'ils peuvent mais pourquoi faire plus maintenant vous passez directement sur des technologies technologiques comme celle-ci il a vraiment vous êtes tranquille serein et tout va bien franchement vous êtes complètement déstressé tout à l'heure j'étais dans un embouteillage avec la clio mais j'en pouvais plus oh j'en pouvais plus j'en regardais partout comme avant comme dans mon dans mon ancienne dans mes anciennes habitudes à regarder partout est inquiet est-ce que j'embraille est-ce que première deuxième est-ce que je démarrer à temps et tout voilà c'est ça c'est ça la ville c'est ça le stress mais on n'a pas besoin de ça la conduite il faut que ce soit reposant ce sont des plages horaires où on doit se sentir bien et les voitures de maintenant dont l'électrique ça le permet ça justement donc alors pour en venir pour la voiture elle n'a pas été fait la révision le technicien qui était disponible pour cette voiture là on lui a tiré les cheveux en arrière pour qu'il refasse une autre voiture il est une voiture en urgence et ça se passe comme ça c'est pourquoi peut-être je dis ça j'en sais rien peut-être un manque de techniciens tout simplement de mécanos en électrique maintenant parce qu'il commence à y en avoir beaucoup des zoé chez renault alors ça fait que quand si admettons il ya un mécanos qui est pas disponible soit l'information soit les malades ou en vacances il reste qu'un ou deux et d'un seul coup il arrive comme il m'a expliqué le la personne qui gère tout ça c'est après les fêtes d'un seul coup il ya un gros boom un gros retour de réparation de dépannage et autres peut-être pas en électrique peut-être dans d'autres voitures on sait pas qu'est ce que j'en sais moi après tout gérer une concession aussi grosse là pas être aussi simple que ça par exemple bien été sympa j'ai pas payé les 15 euros donc j'ai roulé avec la clio si je faisais mes mes parcours journalier en thermique c'est pas possible je ne pourrais pas malgré les 119 euros que je paye par mois de location de batterie plus énergie que je paye ça me coûte beaucoup plus cher beaucoup moins cher que que thermique même en gasoil comme maintenant les prix ont rejoint le prix d'essence j'ai vu 1,52 le litre d'essence le 10 et 1,48 le cassoil voilà il n'y a plus que quatre centimes d'écart 4 5 centimes alors complètement décontracté ça ça la vie change la vie change même dans les embouteillages ça devient un plaisir non je suis pas fallace c'est souvent que je le dis ça non 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 c'est du vécu en toute façon c'est par l'expérience alors maintenant pour la zoé pour oui on peut être critiquable dans deux choses l'amélioration de l'autopilote pour la rendre compatible dans les embouteillages qu'elle soit autonome justement comme là par exemple depuis tout à l'heure que je touche pas le volant ni les freins ni l'accélérateur elle gère tout elle même donc ça veut dire aussi régulateur de vitesse adaptatif l'un va pas sans l'autre il ya juste ces deux points là un amélioré et l'autre à déverrouiller et ce sera quasi parfait parce que vu l'autonomie les bornes type 2 disponibles et tout ça la zoé 50 pas pour l'instant c'est bien la seule donc j'en suis ah oui il avait regardé kilométrage 103 425 la clio très bien très joueuse comme voiture très agréable très dynamique bien sûr elle fait pas une tonne et demie la zoé est très dynamique aussi et j'ai bien bien apprécié sa conduite son confort c'est un confort assez sec à l'allemande elle prend les ralentisseurs plus rapidement que la zoé bien sûr elle est moins lourde c'est l'effet et puis ce que j'aime bien c'est bruit de portière quand ça fait un bruit mat comme les allemandes ou comme du ford ou comme tout ça quelque chose de solide qui inspire confiance ça c'est important ils ont réussi voilà déjà de la phase une à la phase 2 vous avez une différence vous avez une nette différence de qualité quand même à partir de 2016 il ya une personne qui a posé un commentaire une question fin de compte la différence entre les zoé 2013 et de zoé 2017 c'est pas aussi large c'est de 2013 à 2016 quand la phase 2 est apparu avec le moteur renault aussi qui est apparu dans le catalogue zoé donc au départ il y avait que moteur continentale et après y arriver le moteur toujours continentale et le choix du moteur renault voilà ensuite qu'est ce qui est arrivé le fixe flexi chargeur la possibilité de recharger à la maison qu'au départ c'était pas possible et après qu'est ce qui est arrivé d'autre à la phase 2 qui améliorait beaucoup de choses ah oui en fin de compte on peut pas dire que énormément d'évolution à cette voiture elle était déjà partie sur une bonne base à côté ingénieurs ont conçu la zoé c'était une réussite assez mal vendu au début parce que l'électrique il n'y avait rien dans les bornes les chez renault en type 3 mais c'est tout pendant les heures d'ouverture ah bah il faut être un petit peu courageux c'est sûr ça je vous l'avoue ça a payé voilà et moi j'en crête pas mon achat depuis trois ans que je roule avec c'est excellent parce que j'aimais à zoé c'est qu'un petit coup de volant elle vire il faut pas ça croit un coup de manivelle c'est très pratique en ville ah bah ça ça me régale cette voiture elle est vraiment géniale je ne peux pas comparer avec d'autres électriques que je ne connais pas je suis jamais monté dedans donc mon objectivité ça s'arrête à ce modèle là après ça va être des retours d'utilisateurs et les informations piochées par ci par là c'est suffisant des fois pour donner un avis global ça aide voilà on s'en passe en 4g je sors de la ville ça pense en 4g maintenant il ya tous tous les ponts les portes les fenêtres tout affiché je vais m'attendre que le rouge il passe tiens oh il passe pas il y en a derrière il fume il s'en enrège oui mais je tourne pas à gauche j'ai le droit 5 on prius prius 2 ils tiennent bien la route les prises dedans temps elles sont solides comme voiture si on quand on vient sur un écran comme ça par rapport à l'autre c'est impressionnant mais c'est fou le progrès qu'il y a eu de fait sur l'affichage en digital c'est fou il n'y a pas que ça c'est aussi la qualité de l'ensemble, ça fait robuste l'insonorisation quand on passe les têtes à l'intérieur on se sent un petit peu comme dans un cocon et ils avaient bien précisé chez Renault qu'ils avaient bien amélioré l'insonorisation même quand ta voiture elle roule pas, c'est un sonorisé il faut le faire voilà, bon on va me dire je suis pour Renault ma chaîne elle est faite pour ça je roule en Zoé alors je parle de Zoé et je parle pas que de la Zoé vous êtes tellement nombreux et t'intéressez pas à la Zoé après tout la Zoé 50 ça tombe bien elle est pauvre et voilà un petit coup d'accélérateur et surtout ne pas freiner ça c'est vraiment agréable de ne pas freiner en électrique avec la Clio il fallait que je freine pour un an sinon la voiture elle s'arrête à Marseille mais là non avec la Zoé on lâche l'accélérateur comme toutes les électriques de toute façon et voilà c'est pas le même bus il m'a doublé lui oh non c'est pas le même voilà toujours la même concession Nissan Nissan avec malheureusement sa prise Shademo Bizarroido c'est que ça fait que gros problème pour recharger en dehors de chez soi ou à la concession c'est la seule la seule borne Shademo elle est ici voilà réfléchissez bien avant de prendre une Nissan ah oui et il s'en va il y en a en vitrine voilà je reste derrière allez 1,50 1,48 et là c'est le moins cher Intermarché c'est pas coupé avec du jus de betterave c'est le prix c'est le prix le plus bas le gasoil à 49 voilà le 10 à 51 il est temps de passer à autre chose bon je vais vous laisser là je vous remercie parce que la vidéo oulala ça va être long mais là c'est intéressant je trouve pour moi vous me direz ce que vous en pensez bien sûr il y a plein de coupures dans ma vidéo comme toujours et je vous dis à bientôt que vous en pensez que je vous en pensez que vous en pensez à bientôt – Sous-titrage FR 2021